Oooooooooooooooo Hahahaha c'est du troll Hahahaha Wesh la chim bien ou quoi Et oui je suis heureux Je suis heureux motherf***er Parce que je joue à un jeu qui est Putain de plaisant Enfin je viens à peine de commencer Pour l'instant ça me plaît Je sais pas si ça me plaira toujours dans le temps Surtout qu'il va y avoir une mise à jour Contrairement à FIFA 21 De toute façon vous l'avez vu dans le titre on est sur PES 2020 PES 2021 ils vont juste faire un DLC qui sera payant du coup tu garderas j'imagine tout ce que t'as dans ton compte etc contrairement à FIFA qui toutes les années nous sortent un nouveau jeu et nanami et nanana et remet 1000 et remet 2000 et remet 6000 enfin bref vous connaissez la chanson du coup on va se taper un pack opening vous avez déjà vu les vidéos précédentes donc vous savez comment ça se passe sur le jeu il y en a qui connaissaient déjà le jeu avant que je sois là mais je suis sûr qu'il y en a qui connaissaient pas qui ont pas dû s'y intéresser comme moi j'ai toujours eu l'envie de m'y intéresser mais au final je l'ai jamais fait et du coup ce qui est bien sur ce jeu passons directement au jeu pour en parler ce qui est bien sur ce jeu c'est que t'as des packs spéciaux qui durent un certain temps et qui te permettent d'avoir un certain type de joueur de toute façon vous l'avez déjà vu t'as 100% de chance d'avoir ces joueurs là en gros tu pourras pas avoir des bronzes des argents, des ors etc des joueurs inhabituels t'auras forcément un gros joueur tu peux checker la liste des cibles avant de commencer pour savoir quels seront les joueurs donc là on est sur le truc bundes moi mon objectif personnellement pourquoi pas Neuer parce que bah j'ai bouffonne mais c'est bouffonne régulard donc à Neuer 95 je le prends et idéalement vraiment j'ai quasiment toute l'équipe en fait why not un MDC genre un cross tout ça parce qu'ils ont quand même de sacrés gros stats mais ce que je vise vraiment ça va être des défenseurs parce que j'ai des défenseurs éclatés dans mon équipe donc en espagno voilà on peut avoir du Sergio Ramos Bousquet c'est comme dans FIFA tu vois il est super chaud mais il a 10 de vitesse donc je pense qu'il doit pas être intéressant à jouer enfin peut-être mais il vaut mieux à mon avis avoir quand même des joueurs avec un peu de vitesse en réalité surtout sur les côtés bien évidemment mais je pense aussi au milieu après je connais pas assez le jeu donc à vous de me dire aussi en vrai et bien évidemment termine en fait voilà là j'aurai seulement 3 fois les packs donc je vais payer 100 crédits 100 crédits qui font 1 euro donc les packs sont pas chers en plus ça c'est super bien donc ça fait beaucoup d'économie pour tout le monde c'est bien que pour le monde en règle générale ça soit pas aussi cher tu vois c'est FIFA c'est quand même beaucoup trop cher c'est record donc là bien évidemment The Goat Cristiano Ronaldo bon j'ai déjà une attaque de ouf mais si je peux pas qu'il y ait un Ronaldo CR7 97 pardon je le prends en courant Patrice Cho pourquoi pas ok en vrai ça remplacera mon Buffon et il me faudrait un PP potentiellement et sinon j'ai vu en dessous il y a Benjas qui a des bonnes stats aussi 118 de vitesse 90-92 très très bien et PP il a des très bonnes stats aussi donc voilà là vraiment l'objectif ça va être donc simple CR7 et deux défenseurs donc ce qu'on va faire on va commencer par ben comme le même ordre que je vous ai fait au départ on commence par ben Germany voilà on va ouvrir un premier pack de Germany et puis on garde le meilleur pour la fin évidemment histoire de se donner une chance d'avoir CR7 on l'aura pas forcément sachez le mais il y a quand même de grosses chances de l'avoir étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la liste on va pas se mettre tôt ok donc de toute manière ben on pourra pas prédire qui ça sera parce que c'est des allemands donc ça va toujours être l'animalement donc on va patienter je crois que c'est un défenseur Closterman dites moi que c'est un défenseur yes c'est le défenseur à 98 de vitesse bon il a pas des stats dingues en défense en tout cas il a la vitesse voilà c'est très bien ça commence très très bien au moins j'en ai déjà eu un tu vois au moins tu peux me dire qu'après spack opening je rajoute un joueur dans mon équipe tu vois mon équipe qui est quasiment complète il manque que des décès il est trop fort on me dit dans le chat qu'il est trop fort je l'ai il y a deux personnes qui me le disent je l'ai c'est une base parfait super super on continue peut-être un petit neugger un petit Emmanuel neugger sinon il y avait qui il y avait Tar Tar qui doit certainement être très fort parce que je sais que Tar il est très grand et j'ai vu qu'il avait beaucoup de vitesse pour un mec aussi grand tu vois je crois que c'est le même les gars je crois que c'est le même c'est le même oh le troll ok au pire c'est pas grave parce que en fait il faut trois il faut trois doublons il faut trois doublons pour pouvoir faire un trade donc je vais pouvoir faire un trade est-ce que je peux le chat c'est une question pour vous ça est-ce que je peux faire le trade avec un boost genre en mode ça pose pas problème ah il faut les trois pareils ah merde ça va pas marcher du coup voilà donc ça c'est bon à savoir tu vois si t'as un boost bah il faut que tu mettes un boost avec non mais encore back to back je vais pouvoir le mettre trois fois je vais pouvoir le mettre trois fois 13 Marseille les gars est-ce que c'est un signe le numéro 13 à chaque fois putain bah tu peux trade ah mais en fait j'aurais bien aimé en garder tu vois mais vas-y j'irai regarder le trade justement à la fin de cette vidéo on ira regarder le trade c'est bien comme ça bah vous saurez je saurais on saura nous saurons et ils sauront voilà ah tu peux les changer contre une carte régulière ah je prends un putain de décès je prends Van Dijk alors oui donc là cette fois-ci on passe je vous les ai déjà montré mais je vous les remonte vite fait donc sur celui-ci l'objectif ça va être bah Ramos ouais en vrai pourquoi pas Navas mais en vrai là on vise surtout Sergio Ramos faut vraiment que j'ai Ramos dans ce pack là de toute façon les gars on va le reconnaître si c'est lui je pense on va très très vite le reconnaître honnêtement ok les gars j'ai eu Navas j'ai Navas c'est bon j'ai l'oeil maintenant j'ai l'oeil je le connais en plus je le connais Ressus Navas je le connais très bien je le kiffais à l'époque why not why not vas-y c'est un des dé franchement c'était un des choix que j'ai dit allez pourquoi pas c'était pas le meilleur mais il me faut des défenseurs donc au pire ça remplace déjà la merde que j'ai techniquement allez Ramos Ramos dans le chat Ramos dans le chat Ramos dans le chat non back to back encore gros ah non oh ah c'est pas lui c'est pas lui c'est le l'autre là c'est comment il s'appelle Soul aïe 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 Soul Goodman il m'intéressait pas vraiment après quoique en vrai si de toute façon un back to back qui aurait pas été mauvais en vrai bah franchement je vais espérer soit un Ramos les mecs soit un back to back Soul ou Navas comme ça je peux garder mon DD une version du DD et en mettre 3 du coup 2 versions plus un autre de ceux là en doublon dans le pack vous avez compris de toute façon allez un back to back ouais Ramos s'il vous plaît c'est un back to back c'est un back to back Résus Navas c'est un back to back Résus Navas parfait dommage oui c'est ça j'ai eu peur j'ai cru que je m'étais fait troll c'est dommage j'ai pas eu Ramos on aurait kiffé l'avoir franchement je suis sûr ça doit être une putain de valeur sûre oh bah c'est bon et bah voilà Ruy Patricio Ruy Patricio en plus je le kiffe vous savez pas mais Ruy Patricio pour moi c'est un trop bon gardien dans mon coeur ça fait plaisir let's go John Uji Buffon je te kiffe mais désolé mon frérot je vais aller sur le banc franchement je suis bien moi j'ai un petit goal boost bon plus qu'un défenseur ou c'est R7 c'est R7 un défenseur c'est R7 un défenseur c'est R7 l'idée est haut putain clic putain non 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 mais non mais non mais non les gens qui disent sur PES t'as trop de chat c'est pas vrai c'est pas vrai la dernière fois les gars j'ai juste chaté quand j'ai eu que des légendes j'ai juste vraiment eu la chatte à Pépé ou Mémé comme on dit allez j'ai une dernière chance oh la vie de Maras je vais faire une tech je vais faire une tech même sur PES les gars je vais faire des tech alors je quitte le menu alors tech regardez les probabilités tech van dyke ah merde on peut pas c'est partido let's go let's go let's go allez CR7 tout le monde à CR7 j'en ai marre tout le monde à eu CR7 sauf moi vidéo putain clic gros titre oh la vie de ma mère j'ai encore pas très chaud c'est du troll c'est du trolling la vie de moi c'est du trolling trois fois de suite ça va que je puisse le trade je vous ment pas oh mon dieu bah allez passons au trade parce que là on a vraiment on a le stock on a de quoi trader il est hein oh pas ce mytho euh donc mais je suis vraiment obligé d'utiliser les mêmes mais c'est pas possible moi je vais virer Navas ah ouais je peux pas putain mais c'est une daigree ça de toute façon je suis obligé de le faire en fait si je ne les échange pas je serai obligé de les garder toute ma vie donc là je peux faire quoi confirmer échange allez je prends qui CR7 ou Neymar les mecs ah ok je peux ah j'ai que ça dans l'échange d'accord j'ai pas tout le monde parce que là je vois que j'ai pas Messi par exemple quitte à choisir au vu des stats je dirais que Van Dijk ok parfait bon j'ai déjà un défenseur j'ai Navas ça m'en fait deux en vrai ça aura été vraiment rentable au final confirmer vas-y hein je fais quoi les gars de Rhea ou Ramos ouais je pense Ramos c'est mieux d'avoir une putain de défense honnêtement pour l'instant en vrai j'ai vraiment un besoin de d'avoir une équipe compétitive bon bah voilà les gars on termine sur cette note on a finalement eu nos défenseurs c'était l'objectif en vrai donc l'objectif il a atteint pas de CR7 pas de vidéo putaclic pas de gardien malheureusement mais bon j'ai rentré 3 joueurs dans mon équipe avec ce pack opening qui m'a coûté techniquement 3,6,9€ bah si vous kiffez le PES franchement faites-moi savoir dans les com likez les vidéos partagez-les et je sais pas ce que je peux vous dire de plus voilà si vous kiffez dites-le quoi si vous aimez pas dites-le aussi mais là il n'y a pas eu de gameplay dans cette vidéo il y en a eu précédemment il y en aura une prochaine fois surtout que l'équipe est un peu mieux pour l'instant c'est juste un petit pack opening pour aujourd'hui et tchao tchao youtube du coup merci à tous bisous et venez sur twitch venez sur twitch voilà bien vu ça venez sur twitch les gars ça c'est bon ça c'est ça qu'il me fallait pour la fin exactement très bien vu ça allez tchao j'ai bien vu ça c'est bon j'ai bien vu ça c'est bon j'ai bien vu ce